Bonjour les enfants, alors nous allons faire une séance sur les nombres entre 60 et 79. C'est la deuxième séance, donc ça va être un tout petit peu plus compliqué. Je vais vous demander d'écrire des nombres entre 60 et 79 sur votre ardoise, d'accord ? Donc, vous faites un petit nuage sur votre ardoise et dans ce petit nuage, vous allez écrire les nombres que je vous demande d'écrire sur l'ardoise, d'accord ? Vous avez votre ardoise, votre feutre et un effaceur. Si vous n'êtes pas prêt, vous appuyez sur pause et vous nous rejoignez tout de suite. Il faut être prêt, d'accord ? Alors, sur votre ardoise, vous allez écrire le nombre 64. Concentrez-vous bien, 64. Il faut savoir si vous devez écrire 6 dizaines ou 7 dizaines, d'accord ? On sait que quand on entend 60, on peut écrire un 6 ou un 7. Donc, on écoute bien ce qu'on entend. Fait attention à ce qu'on entend après le 60. 64. On lève l'ardoise. C'est très bien les enfants, si vous avez écrit 64 avec un 6 pour 60 et un 4, d'accord ? Parce que là, c'est 6 dizaines et 4 unités. On va compter ensemble jusqu'à 64 et on va voir tout de suite que ça s'écrit 6 et 4. On y va. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ça, c'est 6 dizaines. 64. 64, c'est donc 6 dizaines et 4 unités. D'accord ? On les voit ici, les dizaines. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pas plus. Et 4 unités. Donc, 64, 6 et 4. On efface. On a un nuage vide. Et maintenant, dans votre nuage, vous écrivez le nombre 74. Concentrez-vous. Qu'est-ce que j'entends après 60 ? On doit écrire 74. Est-ce que je mets 6 ou est-ce que je mets 7 ? On lève son ardoise, les enfants. Alors, c'est très bien, les enfants, si vous avez écrit 74 avec un 7. 70, 14. Il y a une dizaine de plus. D'accord ? Donc, 7 dizaines. Et 4 unités. On va compter ensemble jusqu'à 74. On y va. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74. Et oui, donc on voit bien que 74, ce n'est plus 6 dizaines, mais 7 dizaines. Elle est là, la dizaine supplémentaire. D'accord ? Donc, j'écris 7. Et 4. Parce que là, j'ai 14. 10 et 4. D'accord ? Très bien. On efface. Si on s'est trompé, ce n'est pas grave. Les enfants, on s'entraîne, on commence à apprendre ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Et vous allez maintenant écrire 72. 72. Dans votre nuage, vous écrivez 72. On se concentre pour savoir si on écrit 6 ou 7. On écrit 72. On lève son arboise. C'est très bien les enfants. Si vous avez écrit 72 avec un 7 pour 70 et un 2 pour les deux unités. Cette dizaine, deux unités. J'avais dit 72. Donc, on va compter ensemble jusqu'à 72. 10, 20. Je n'entends pas. 30. Très bien. 40, 50, 60, 70, 71, 72. Voilà 72. On voit qu'il y a 6 dizaines plus 1. Donc, 7 dizaines et 2 unités. D'accord ? Alors, maintenant, vous allez écrire sur votre ardoise le nombre 61. 61. Écoute bien ce qu'on entend. On fait attention à ce qu'on entend après le 60. 61. Alors, on lève l'arboise. Très bien les enfants. Si vous avez écrit 61 avec un 6 pour 60 et avec un 1 pour une unité, vous avez tout bon. Ça, c'est 61. D'accord ? On compte ensemble. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Il faut que je me réveille, moi. Et 1. 61. On va voir que 61, c'est 6 dizaines et une unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines et une unité. 61. D'accord ? Alors, vous allez vous entraîner régulièrement à écrire les nombres entre 60 et 79 comme là, on est en train de le faire. Là, c'était une activité supplémentaire pour vous entraîner davantage et comprendre pourquoi parfois on met un 6, parfois on met un 7. Alors, on va faire un autre petit exercice tout de suite qui ne va pas être si compliqué si vous avez compris comment fonctionnent les nombres entre 60 et 79. Je vous donne une addition et vous allez mettre le résultat de cette addition dans votre petit nuage. Donc, vous avez votre petit nuage sur votre arboise. D'accord ? Et moi, je vais tout de suite écrire une addition. Il va falloir que vous marquiez le résultat très rapidement sans compter sur vos doigts. Regardez. Je vous donne l'addition 60 plus 13. Vous devez me dire très vite combien ça fait. Allez-y. 60 plus 13. Sans compter sur vos doigts. On lève l'arboise. 60 plus 13. Bravo à tous les enfants qui ont dit que c'était 73. 7 et 3. D'accord ? Bien oui. Ici, j'ai 60. 70. 73. Donc, 73. C'est 60 plus 13. C'est donc 7 dizaines et 3 unités. D'accord ? On en avait 6 dans 60. On en rajoute une. Ça fait donc 7 dizaines et 3 unités. C'est compris. On efface. Et maintenant, je vais vous demander de calculer très rapidement. 60 plus... 60 plus 18. 60 plus 18. 60 plus 18. Sans compter sur vos doigts. Vous notez le résultat dans votre nuage. 60 plus 18. On lève son ardoise, les enfants. Alors, c'est très bien. Si vous avez écrit 60 plus 18 égale 78. 78. 7 dizaines. 6 plus 1, ça fait 7 dizaines. Et 8 unités. 78. 60 plus 18. C'est 78. On va le voir tout de suite. Là, j'ai 60. Là, j'ai 10. Là, 8. 5 et 3. Donc, 60 plus 18. 78. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 7 dizaines. Et 8 unités. D'accord? Un dernier exemple. Et ensuite, vous serez capable de faire cet exercice-là sur votre feuille de travail. 60 plus 7. 60 plus 7. Combien ça fait? Vous marquez le résultat dans votre nuage. 60 plus 7. 60 plus 7. On lève son ardoise, les enfants. Alors, bravo. Si vous avez écrit 60 plus 7 égale 67. 6 dizaines. 7 unités. Et oui, je n'ai pas rajouté de dizaines supplémentaires. Ça, c'est 7. 60 plus 7, c'est 6 dizaines. Et 7 unités. Allez, un dernier. Et ensuite, je vous laisse travailler seul. Vous écrivez sur votre ardoise le résultat de... 60 plus 10. 60 plus 10. Alors, combien font 60 plus 10? On lève son ardoise. Bravo, les enfants. Si vous avez écrit 60 plus 10. Et là, ce n'était pas facile. Il y avait un petit piège. Égal. 70. Eh bien, vous ne vous êtes pas trompés. Oui, on a zéro unité là. On a 60, donc 6 dizaines, plus 10. Une dizaine supplémentaire. Eh bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. Et combien d'unités à côté? Aucune. 60 plus 10 égale 7 et 0, c'est-à-dire 70. Voilà, les enfants. Donc, vous avez un petit exercice où on vous demande justement le résultat de ce type d'addition. C'est à vous de trouver le résultat sans compter sur vos doigts parce que vous avez compris comment fonctionnaient les nombres entre 60 et 79. Alors, je vais essayer de vous montrer les petits loupiaux qui sont en train de faire dodo. On va les regarder ensemble dormir parce que là, ils sont vraiment très fatigués. Et je vous dis au revoir et passez une bonne journée. Donc, vous voyez comme ils sont fatigués parce que les petits chatons s'adorent beaucoup. Alors, ils ne vous disent pas au revoir mais le cœur y est. Passez une bonne journée les enfants. A bientôt.